Bonjour, je suis Frédéric Pallézy, je suis enseignant et responsable de la mention MPCI, qui est une formation pluridisciplinaire qui regroupe à la fois les mathématiques, la physique, la chimie et l'informatique. Cette formation est une formation sélective qui s'adresse aux très bons bacheliers scientifiques qui ont choisi en terminale la spécialité mathématiques avec au choix soit la spécialité physique-chimie ou numérique et sciences informatiques ou sciences de l'ingénieur. Le taux de réussite est excellent en licence MPCI puisqu'environ 70% des étudiants qui rentrent en première année ressortent au bout de trois ans avec le diplôme MPCI en poche. Parmi les 30% restants, il faut aussi comprendre que la plupart sont en fait des réorientations en cours de cursus vers des filières monodisciplinaires ou vers des écoles d'ingénieurs qui recrutent avant le bac plus 3. La licence MPCI est une licence avec un rythme très intensif, plus intensif que celui d'une licence monodisciplinaire classique et qui est plutôt comparable à celui d'une classe préparatoire. Donc le premier conseil à donner aux étudiants c'est de vraiment se mettre à travailler dès le début de la formation et de travailler régulièrement les quatre disciplines en parallèle. Le deuxième conseil c'est que la licence MPCI offre tout un tas d'opportunités de découvrir le monde de la recherche notamment au travers de projets scientifiques en petits groupes ou de stages en laboratoire ou en entreprise dont il faut profiter au maximum de ces opportunités qui leur sont offertes. Bonjour, je m'appelle Alice, j'ai 19 ans, j'habite à Marseille et je suis en deuxième année de licence de maths physique chimie informatique. Je voulais faire des sciences et je savais pas trop quoi choisir entre la prépa et la licence. Après avoir entendu des témoignages, je me suis dit que la prépa c'était pas forcément fait pour moi à cause de mon caractère et mes envies. La charge de travail notamment en L1, on ne doit pas la sous-estimer ce qu'on a souvent tendance à faire mais on se met vite au travail après le premier DS de maths en général et aussi on est réellement suivi par nos professeurs et on a souvent des rendez-vous à mi-semestre pour voir un peu notre nos méthodes de travail, si on tient le coup avec la charge de travail et ce genre de choses donc qui sont pour le bien-être des étudiants. Les étudiants à l'issue de la formation ont deux voies privilégiées pour poursuivre leurs études. La première c'est vers les écoles d'ingénieurs. Toutes les écoles d'ingénieurs recrutent à l'université via un processus qui est bien indépendant des classes préparatoires donc même les plus prestigieuses d'entre elles recrutent parmi les étudiants MPCI. Et la deuxième voie privilégiée c'est bien sûr d'aller vers les masters et de se diriger vers le monde de la recherche, que ce soit des masters monodisciplinaires dans l'une des quatre disciplines ou bien des masters à l'interface comme les masters de nanosciences ou d'astrophysique, de cryptologie, etc. Les conseils que j'aurais aimé avoir avant de commencer la formation c'est justement de ne pas négliger le premier semestre. Il paraît simple parce qu'on reprend des choses de terminale mais il n'est pas si simple parce que les choses sont plus poussées et si on accumule les lacunes c'est souvent ça qui fait les difficultés d'après. A l'issue de ma formation au début je voulais faire une école d'ingénieurs et partir dans l'ingénierie mais j'ai fait un stage cet été donc le premier été de ma L1 et ça a complètement changé ma vision de la recherche parce que j'ai fait un stage dans un labo de physique et du coup maintenant je m'oriente plus vers l'enseignant-chercheur.